et pour souffler. Donc voilà, c'était la petite présentation. Aujourd'hui, nous accueillons avec beaucoup de joie et d'émotion Géraldine Prévost-Gigant. Donc bonjour Géraldine. Bonjour Magali. Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie, ravie d'être là, vraiment. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Donc je vous avoue qu'étant une hypersensible, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup apprécié votre écoute et votre enthousiasme lorsqu'on vous a expliqué un petit peu notre projet et on vous remercie avec Angélique pour la confiance que vous nous accordez aujourd'hui et pour la belle aventure puisque vous ferez partie de nos orateurs dès le mois d'octobre sur les sujets de l'amour puisque aujourd'hui, donc vous êtes la référence, on peut dire, vous êtes psychopraticienne, spécialiste de la question amoureuse, de la dépendance affective et de l'hypersensibilité, également auteur de plusieurs ouvrages, notamment du livre Le Grand Amour, Se préparer à la rencontre. Voilà. Donc pour se préparer à la rencontre, alors surtout mesdames, messieurs, n'hésitez pas, on a reçu des questions qu'on a prises en compte, qu'on va poser. N'hésitez pas à poser des questions via le chat et Angélique nous fera un petit signe pour prendre la parole et les poser au fur et à mesure. Surtout, n'hésitez pas. Alors, il ne faudra pas qu'il y ait de frustration parce que je pense qu'il y aura beaucoup de questions. On va essayer de rassembler les questions qui se ressemblent et pour pouvoir les poser. Mais en tout cas, Christian a eu des questions très pertinentes, nous les a envoyées en amont. Et donc, pour se préparer à la rencontre, il faut bien se connaître, ça, c'est certain. Mais que pouvez-vous nous donner comme orientation pour être la meilleure version de nous-mêmes et être épanouie dans la vie ? C'est une question très vaste finalement parce que je pense qu'on a chacun et chacune nos voies d'accès au bonheur et à l'épanouissement. Moi, je ne suis pas pour le prêt-à-penser, le prêt-à-bonheur, le prêt-à-l'amour, pour un kit que l'on pourrait activer et qui serait le kit le même pour tout le monde. En fait, et c'est en ça que c'est intéressant et passionnant, c'est de découvrir qu'est-ce qui, moi, va me rendre vraiment heureuse ou heureux et quelle est ma propre voie du bonheur. Et dans une société qui normalise, généralise tout et où l'individu disparaît face à une certaine norme, je pense que du coup, il est d'autant plus important de découvrir notre individualité et que c'est ça l'accès au bonheur. C'est-à-dire qu'en effet, la connaissance de soi permet de connaître nos besoins, nos envies, de faire des choix qui sont par rapport à réellement qui nous sommes et non pas en réponse à des programmes, une répétition, une éducation et qu'en fait, l'éducation nous a apporté un certain nombre de choses où il est indispensable de faire le tri, qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que je jette et ensuite, de découvrir en fait, moi, dans mon unicité, dans mon individualité, dans ce qui fait que je suis unique, comment est-ce que je fonctionne, quels sont mes dysfonctionnements, quels sont mes bons fonctionnements, quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses et quelles sont mes tonalités. Ça va me permettre de savoir avec qui je vais pouvoir co-créer et quel chemin je vais pouvoir choisir et comment je vais cheminer. Alors, ces questions, du coup, les questions que l'on doit se poser pour justement réussir à stopper, vous en parler, les schémas répétitifs amoureux qui nous emmènent droit au mur. Le travail sur soi, c'est rembobiner le film et le relire sous un autre angle. C'est ce que propose la thérapie, mais pas seulement. Mais par rapport au schéma de répétition, il y a forcément une source, forcément une racine, forcément un vécu originel ou plusieurs qui se ressemblent et qui vont être en fait le noyau qui va donner la plante répétition qui va ensuite s'infiltrer tout au long de nos années dans nos différentes relations amoureuses, voire amicales. Et donc, il est toujours bon d'aller s'interroger sur d'où ça vient, quelle est l'origine du processus, quel est le premier événement parce qu'une chaîne répétitive, ce sont des événements successifs et donc, il y a bien un premier événement qui va me marquer, qui va être engrammé en moi où je vais penser, croire quelque chose, être convaincue. convaincue, un premier événement où une croyance va émerger et qui va devenir en fait ma grille de références ou bien mes lunettes teintées qui va me faire voir les autres, moi-même et la vie sous un certain angle, sous une certaine tonalité et du coup, mes choix vont être en fonction de ce filtre, en fonction de cette vision du monde qui provient d'un événement ou de plusieurs qui m'ont marquée. Donc en fait, ce n'est pas une vision claire. Je dis souvent qu'un travail sur soi, c'est nettoyer le pare-brise pour avoir une vision juste de soi, des autres, de la vie et du monde. Donc en fait, il faut, si des personnes, on vit avec certaines croyances puisqu'on va faire certains constats et on avait une question de Sam, quels moyens pour arriver à dépasser ces croyances et agir sereinement pour avoir la possibilité d'une vraie rencontre ? Alors, je ne voudrais pas faire le prosélytisme de la psychothérapie, mais quand même. C'est-à-dire, pourquoi j'en parle ? C'est parce qu'un travail comme celui-là, ça prend racine nos mémoires, notre système répétitif, il prend racine vraiment dans notre histoire personnelle et au plus proche de nous. Donc, ce serait ne pas être bien traitant avec soi que de se donner pour mission d'explorer ce chemin seul. Bien se traiter, le premier acte de bien traitance en fait avec soi-même, c'est d'aller voir quelqu'un qui connaisse le sujet, qui connaisse son métier et qui va pouvoir cheminer avec nous, qui va être notre guide, qui va être notre épaule, qui va être notre oreille et qui va surtout voir plus juste que nous. Parce que souvent, les gens me disent, ils arrivent vers moi et me disent j'ai fait un gros travail sur moi. Alors, au début, moi je pensais que quand on me disait ça, c'était j'ai fait de longues années de travail, de thérapie. Eh bien non, en fait, je découvrais que la personne, elle a fait un gros travail sur elle-même, toute seule. Donc certes, elle a défriché des choses, bien entendu, parce qu'elle est intelligente, elle a su s'appuyer sur des livres, sur des conférences, mais tout seul, on tourne en rond parce qu'il y a des choses qu'on a peur d'aller voir, des vieilles blessures qu'on a peur d'aller regarder. Il y a aussi des mécanismes de comment on relationne, comment on entre en relation avec l'autre, qu'est-ce qu'on met en place dans notre système relationnel. Ça, on ne peut pas le voir tout seul. Quelqu'un à l'extérieur va pouvoir le voir et quelqu'un qui a un regard bienveillant, un regard neutre et quelqu'un qui est habitué à ce type de lecture, à ce type de regard, à ce type d'accompagnement. Et donc là, on va pouvoir, c'est comme quand je vais en montagne, je ne fais pas une grande balade en montagne seule. Je demande à un guide des montagnes, il connaît le terrain et donc de cette manière-là, je vais pouvoir m'assurer un voyage en montagne en sécurité et le plus confortable possible. Eh bien, c'est la même chose pour l'accompagnement et la connaissance de soi. À mon sens, doit se faire avec quelqu'un parce qu'en plus, il y a la notion de relation qui est tellement importante. Oui. Et donc, peut-être qu'Angélique, il y a peut-être des questions déjà ? Oui, tout à fait. Et puis, qui peuvent tout à fait rebondir par rapport à ce que vous venez dire, Geraldine. Comment on sait alors finalement que quand on rencontre quelqu'un, la rencontre est différente et qu'on n'est pas en train de reproduire le schéma ? Déjà, il faut mettre à jour quel est ce schéma. C'est-à-dire, et ça, c'est quelque chose que l'on peut faire seul puis ensuite accompagner du guide comme je disais tout à l'heure. Mais c'est quoi le schéma de répétition ? C'est toujours les mêmes histoires ? Toujours les mêmes histoires qui finissent mal en général comme dit la chanson ? Est-ce que c'est toujours le même profil de partenaire ? Est-ce que c'est toujours le même profil de comportement que j'ai moi-même avec mon partenaire ? Donc, quel est, déjà de mettre à jour, quel est le schéma de répétition ? Et j'ai oublié la question ! Comment est-ce qu'on sait finalement qu'on est dans une rencontre différente ? J'avais aussi une question qui se regroupe aussi parce que parfois, on peut croire justement que les premiers moments sont tellement beaux. Comment on fait pour détecter les faux, beaux commencements de la rencontre ? Quels signes peuvent éventuellement nous alerter ? Le gros souci, c'est qu'on est tellement shooté par nos hormones de l'amour que ça brouille toute raison que l'on ne peut garder. Mais c'est ce qu'apporte le travail sur soi. C'est-à-dire que le travail sur soi va nous apprendre à garder le recul et à voir en fait être à la fois dans l'émotion et en même temps dans l'observation de ce qui se passe. Mais ça, seul le travail qu'on aura fait en amont, la préparation à la rencontre, va nous permettre de ne plus être aveuglé et shooté par la drogue de l'amour parce que quand on est amoureuse, on est dans un état proche de l'Ohio et donc on perd la lucidité. Et moi, je vois dans mes accompagnements, les femmes arrivent ou les hommes, mais bon, j'accompagne essentiellement les femmes et je vois qu'elles veulent me vendre le mec dont elles sont tombées amoureuses pour vraiment me convaincre qu'il est formidable, qu'il est merveilleux, etc. Donc moi, tout mon travail, ça va être justement d'accompagner en subtilité pour ne pas la contrarier dans son élan et en même temps, l'inviter à avoir un regard sage, ce qui ne veut pas dire de ne pas profiter du moment et repérer en fait les signaux. Et les signaux, c'est quoi ? Quand on arrive à apaiser ce tourbillon émotionnel, c'est les signaux internes. Toute personne, avec le recul, vos copines vous disent peut-être, certainement, en fait, je vais t'avouer, quand je l'ai vu la première fois, pas en fait, il ne m'a pas plu tant que ça. Ou bien, je vais t'avouer une chose, au bout du deuxième rendez-vous, il y a un truc qui ne m'a pas plu. Et la fois d'après, j'ai tiqué, mais je n'ai pas voulu écouter ça, je n'ai pas voulu écouter ce signal parce que j'ai tellement voulu que l'histoire marche, parce que je ne veux plus d'échecs, parce que ça me valoriserait tellement d'avoir une relation qui fonctionne que du coup, je ne vais pas écouter mes signaux. Donc, les signaux internes, faire confiance à son feeling, faire confiance à son intuition, c'est déjà une première façon d'éviter le phénomène de répétition. Et puis, comme je disais en un mot, quand j'avais perdu ma question, enfin la réponse, c'est de bien connaître c'est quoi mon schéma de répétition, c'est quoi les personnalités que je dois éviter qui ne sont pas bonnes pour moi, qui sont peut-être bonnes pour Martin, ou Carole, ou quelqu'un d'autre, des personnes, des profils qui ne sont pas bons pour moi. C'est lesquels ? Et de cette manière-là, je vais pouvoir découvrir quels sont les types de personnes avec qui je pourrais avoir une relation saine, durable, constructive, épanouissante. Il faut finalement essayer de prendre du recul face à cette euphorie, pouvoir essayer de prendre les choses peut-être avec le calme, recul et être un petit peu en observateur en se disant bon, peut-être qu'il ne m'a pas invité au restaurant, c'est moi qui ai payé ma nocte, je suis déjà tombée sur un vrai radin, comment faire pour éviter la chose ? Je dis ça comme ça mais ça peut être toute autre chose mais peut-être ne pas s'emballer et laisser venir les choses mais c'est difficile quand justement on avait des questions où beaucoup de célibataires subissent une pression quelque part sociale et du temps, surtout les femmes qui ont la trentaine ou qui ont l'horloge biologique qui tourne et de voir un petit peu toutes les copines avoir une vie amoureuse, des enfants finalement c'est dur pour ces personnes-là qui elles aussi ont envie de connaître ça et qui indirectement subissent une solitude d'autant plus importante puisque les sujets de conversation deviennent différents on n'a plus les mêmes intérêts dès lors qu'on a un enfant alors que nous on est encore dans l'objectif de la rencontre et ces personnes nous disaient comment essayer de les aider aider ces célibataires à se débarrasser un petit peu de cette pression ou de justement tous les conseils des copains et des copines qui veulent à la base être bienveillants mais qui finissent par nous faire poser 15 millions de questions on est complètement perdu entre effectivement ce schéma répétitif qu'on a eu est-ce qu'il est bon ou pas bon pour moi c'est compliqué de subir cette pression là alors en effet il y a vraiment une norme sociale qui ne fait que s'accentuer c'est à dire que moi j'ai démarré ma pratique il y a à peu près 25 ans j'ai commencé à accompagner principalement des femmes oui il y a une vingtaine d'années et donc j'ai vu une évolution de la société j'ai vu une évolution malheureusement d'une pression de la norme et j'ai vu arriver de plus en plus de femmes dans mon cabinet avec des plaintes plus ou moins assumées me disant qu'elles ne savaient plus trop quels étaient leurs désirs rencontrer quelqu'un oui non vraiment être en couple mais quelle sorte de couple avoir absolument des enfants ou pas mais où j'en suis là-dedans parce qu'en fait mes amis ma famille la société en général me posent constamment la question en fonction des tranches d'âge que je traverse il y a la tranche d'âge où il faut être en couple il y a la tranche d'âge où il faut se marier il y a la même tranche d'âge où il faut faire des enfants un enfant deux enfants etc donc en fait c'est ça qui revient régulièrement comme plainte et comme souci de la part des femmes que j'accompagne et je pense qu'il y a vraiment une question à se poser de façon sociétale nous les femmes et aussi au niveau individuel il y a un travail à faire sur qu'est-ce que je veux vraiment ça rejoint ce que je disais tout à l'heure par rapport à se libérer des programmes on est au début de notre existence on reçoit une quantité de messages en fonction de la famille dans laquelle on est de la culture du pays du transgénérationnel je veux dire par là des bagages de trauma de succès de vécu de vie qui se transmettent de génération en génération ça a une influence sur nous puis ensuite il y a la société telle qu'elle est elle est structurée et il faut pouvoir en fait faire le tri parce que on peut être amené en fait à n'être que la suite d'un programme qu'on nous a transmis mais ce programme ce fonctionnement de normes en fait ne va pas forcément nous rendre heureuses et je vois aussi arriver des personnes qui ont épousé cette norme qui ont suivi les dictates familiaux de la société des amis etc et qui arrivent jusqu'à moi et qui me disent ben voilà ça fait 10 ans ça fait 15 ans et je me rends compte qu'en fait c'est pas vraiment ce qui me rend heureuse moi j'aimerais vivre de telle manière de telle manière et de telle manière avec tel type d'homme telle forme de couple telle vie de femme etc et donc là je les accompagne dans leur choix pour qu'elles puissent trouver vraiment leur modèle leur vérité leur mode relationnel leur mode de vie leur forme d'amour et pour moi c'est vraiment la voie du bonheur comme je le disais précédemment c'est-à-dire que la pression va nous faire faire les mauvais choix il y a une forme de précipitation qui va nous obliger ou on va se sentir obligé à être en couple parce que ça va nous valoriser pour peu qu'on ait un manque d'estime de soi qu'on se dévalue et donc ça va fausser nos choix et ce qui est important c'est vraiment une connaissance de soi permet de faire des choix en accord réel et profond avec qui nous sommes sinon c'est comme si on empruntait une voie qui n'est pas la nôtre on peut se suradapter à une vie qui n'est pas la nôtre mais à un moment donné ça commence à capoter ça commence à ne plus aller soit on est dépressif soit on a des des symptômes de la psychosomatisation ou bien de l'auto-sabotage enfin il y a il y a un moment donné ça ça ne fonctionne plus parce que ça ne nous correspondait pas dès le départ mais on ne pouvait pas se l'avouer on ne pouvait pas le regarder en face Angélique qu'est-ce que tu as alors justement pour revenir un petit peu aux signaux aux choses comme ça est-ce que ça veut dire pour autant qu'il ne faut plus rien attendre au début de la rencontre est-ce que c'est souhaitable est-ce que c'est nécessaire et est-ce que en fait ne pas trop se réjouir être un peu sur ses gardes c'est pas gâcher un petit peu la beauté de la rencontre tout dépend de ce que l'on attend en fait si j'attends que celui que je viens de rencontrer corresponde à ce que je veux c'est là que je vais refuser de regarder ce qui ne va pas on peut se laisser porter par les joies de l'amour mais avoir une forme de prudence donc les deux sont possibles et je tiens à préciser une chose tout ce que je dis je ne le sors pas de livre je l'ai vécu mais j'ai bossé sur moi donc ce n'est pas une théorie vide et conceptuelle c'est aussi un vécu que j'ai appliqué mais j'ai mis beaucoup de temps à pouvoir l'appliquer c'est-à-dire que moi-même j'ai été emportée par la vague de l'amour de la passion et je me suis pris des murs bien comme il faut et puis un jour j'ai été emportée par la vague de l'amour sincère profond et de la passion mais j'ai observé et j'ai regardé et j'ai pris le temps et j'ai vu arriver chez mon partenaire des comportements et j'ai aussi analysé à qui j'avais affaire donc on peut écouter son cœur ça n'empêche pas d'observer de regarder de voir ce qui nous est proposé comment le partenaire entre en relation avec nous de quelle façon à quel rythme dans l'altérité ou pas dans l'inconstance ou pas quelles sont ses valeurs quelle est sa vision du monde est-ce qu'il parle de son passé ou il cache ça comme un gros tabou est-ce qu'il parle ouvertement est-ce qu'il est à fond dans la séduction ou est-ce qu'il est dans je veux plaire mais je suis sincère vous voyez il y a tout ça en fait que l'on peut observer tout en laissant son cœur battre et petit à petit à chaque step pouvoir avancer et au fur et à mesure la confiance peut s'installer dans la relation parce qu'il y a différentes informations qui nous sont données que l'on voit que l'on observe j'ai souvent remarqué que les relations qui viraient très vite en eau de boudin sont des relations où il y a eu une précipitation pour plein de raisons ça dépend du profil psychologique il y a le partenaire qui vous met la pression et veut que ça aille vite parce que il a peur de l'abandon parce que c'est un dépendant affectif et ça va le rassurer d'être sûr que vous êtes amoureuse ou bien ça peut être un manipulateur qui veut avoir du pouvoir sur vous et qui contrôle d'ores et déjà la relation et il va faire en sorte que ça se précipite pour que vous n'ayez pas à réfléchir et que vous perdiez votre libre arbitre et que vous vous déconnectiez de votre analyse observation et que vous soyez emporté uniquement par les émotions vous voyez que la notion de temps alors je ne dis pas non plus qu'il faut prendre un temps infini mais écoutez aussi votre rythme et de faire attention à la précipitation la précipitation elle peut être aussi parce qu'on a été dans un célibat pendant très longtemps et que tout d'un coup quand quelque chose enfin se produit enfin parce que personne ne s'était présenté parce que personne n'avait réveillé votre coeur tout d'un coup il y en a un et là c'est là que ça fait le coup d'élastique et c'est à ce moment là qu'il faut être très prudent c'est-à-dire la précipitation peut être aussi en fonction de la situation que l'on traverse est-ce qu'au contraire on peut se créer des faux signes en fait et comment du coup ne pas saboter sa relation parce qu'il y a aussi l'inverse il y a des gens qui entre guillemets voient un peu le mal partout et qui sabotent leur relation oui dans mon jargon on va appeler ça une petite feuille paranoïaque je vois le mal partout l'ennemi est partout encore une fois la connaissance de soi permet de trouver un équilibre dans notre façon de percevoir la réalité c'est-à-dire qu'est-ce qui rend en fait nos vies compliquées c'est qu'en fonction de nos traumas nos névroses nos pathologies en fonction de notre déséquilibre psycho-émotionnel on va une fois de plus avoir des lunettes colorées qui nous font voir la réalité tout autrement qui nous font du coup vivre les choses comme dans une réalité virtuelle on n'est pas vraiment connecté au réel et il faut faire le ménage parce qu'en fait on est encombré de croyances limitantes acquises depuis notre enfance renforcées au fur et à mesure des expériences négatives éventuellement on est plein de croyances avec une vision spécifique des autres de soi-même et du monde et on va donc avoir une perception des choses un jugement qui va nous faire voir la vie sous un certain angle et c'est ça en fait qui complique aussi beaucoup notre vie si on fait le ménage qu'on fait le tri qu'on ouvre le grand coffre à trésor où se trouvent tous les éléments de notre inconscient et qu'on les met à jour et qu'on range le passé au passé après avoir regardé ce qu'il contient après avoir compris son influence sur notre présent on va ranger les choses clarifier et se rencontrer véritablement découvrir qui on est au-delà de ce qui nous a impacté de ce qu'on nous a renvoyé de ce à quoi on s'est identifié en fait on va se rencontrer on va se trouver et on va nettoyer ce que je disais tout à l'heure le pare-brise et avoir une vision plus fine des perceptions plus claires et plus justes mais seule une vraie connaissance de soi nous permet d'être assuré de signaux justes sinon en effet on va se raconter des histoires et qu'est-ce qu'on s'en raconte des histoires pour que ça marche pour se persuader qu'on est tombé sur le bon pour se persuader qu'il faut rester alors que c'est toxique on se raconte des histoires pas tout le temps mais tant qu'on n'a pas nettoyé le pare-brise on se raconte beaucoup d'histoires parce qu'on tente que les choses correspondent à ce qu'on veut et on refuse de regarder parfois certaines réalités et on va en effet parfois interpréter ce que l'on ressent pour que ça rentre bien dans la case que l'on veut et donc on va avoir en fait des faux signaux mais en fait c'est des histoires qu'on se raconte parce que le ressenti au creux du ventre peut être du désir mais si on se raconte l'histoire que c'est l'amour de notre vie on va penser que ce qu'on ressent au creux du ventre c'est parce qu'on on sent que c'est le bon vous voyez en fait nos désirs notre émotionnalité va venir parasiter voire on va utiliser ça pour se raconter l'histoire que c'était le bon alors que alors que la vie va ensuite nous dire que c'était pas le bon voilà vous aviez compris ça on avait une question comment se libérer d'une relation toxique quand on est dépendante affective et bien on travaille sa dépendance affective et c'est à dire expliquez-nous et bien là aussi il y a vraiment à connaître son parcours c'est à dire d'où vient cette peur de l'abandon d'où vient le fait d'avoir peur d'être seule il vient essentiellement de notre histoire de nos traumas des relations qui ont été dysfonctionnelles de nos parents vis-à-vis de nous-mêmes mais il vient aussi d'un non-amour de soi la dépendance affective repose sur différents aspects dont le non-amour de soi voire la détestation de soi-même parfois ce qui peut expliquer l'auto-sabotage ce qui peut expliquer le choix permanent de mauvaise personne pour nous c'est un mode de fonctionnement totalement inconscient ça c'est vraiment une chose qui est importante de ne pas oublier c'est que il y a notre conscient et il y a notre inconscient donc les gens qui disent mais oui mais je connais mon histoire je sais d'où viennent les problèmes d'où viennent les problèmes je connais tout la cause de tout mais rien ne change ça veut dire qu'il y a des éléments dans l'inconscient qui n'ont pas été mis à jour certes il y a une connaissance de soi mais elle n'est pas suffisante c'est à dire qu'il y a des éléments extrêmement importants qui n'ont pas encore émergé à la conscience et qui lorsqu'ils vont émerger vont pouvoir donner du sens libérer d'énergie psychique changer le regard sur soi modifier le mode de fonctionnement relationnel et ça c'est un travail intérieur dans le processus d'accompagnement que cela se fait et encore une fois vraiment la dernière pièce ou pierre qu'on va poser à l'édifice et la plus importante c'est l'amour de soi j'entends beaucoup de gens me dire moi je m'aime quand je me regarde dans la glace je me trouve plutôt bien tout ça je suis fière de ma carrière voilà et puis en fait les comportements on voit qu'en fait la personne s'auto-sabote va toujours choisir les mauvaises personnes dans sa thérapie elle va boycotter le truc elle va venir elle va pas venir elle va avoir des actes manquiers elle va oublier ses rendez-vous elle va elle va venir elle va pas venir elle va pas bien se traiter par plein de petits détails et donc il y a tout un travail à faire sur il y a vraiment tout un champ d'exploration qui est comment je m'aime non pas égoïstement non pas égocentriquement mais comment je me traite bien comment je me traite avec douceur comment je fais des choix qui m'apportent du bon du doux du simple du fluide du facile et comment j'ai pu aller vers du compliqué à quel point j'ai choisi des gens qui étaient nocifs moi je vais vous dire quand j'étais petite ma mère avait très vite vu une chose ma mère elle était très très clairvoyante elle était très intelligente ça m'énervait au plus haut point un jour je ramène une copine à la maison voilà on passe du temps on joue je devais avoir quoi une dizaine d'années puis la copine elle rentre chez elle puis ma mère vient me voir elle m'a dit écoute j'ai ravie comment ça se fait que tu nous ramènes toujours des copines qui ne sont pas bonnes pour toi elle avait vu et elle a eu raison enfin elle avait raison parce que l'histoire après me l'a confirmée cette petite copine elle avait des petits problèmes relationnels elle était jalouse elle était elle avait elle avait certainement de la violence psychologique chez elle donc elle le faisait payer aux autres et il s'est avéré qu'en effet c'était une copine qui était dur à gérer c'était compliqué voire même elle m'a fait de la peine de nombreuses fois ma mère avait donc raison sur ce truc là pas sur tout mais déjà à cet âge là je faisais des mauvais choix et en fait on fait ça toute sa vie jusqu'à ce qu'on découvre que nous pouvons être une bonne personne pour nous une bonne mère pour nous et faire des choix qui soient des bons choix pour nous qui soient des choix qui aillent vers des personnes qui soient bonnes pour nous non pas qui nous apportent tout mais des personnes avec qui on peut co-créer dans un équilibre comme je le disais tout à l'heure quelque chose de fluide de facile de constructif et qui porte et qui élève qui valorise et qui nourrit merci alors une question d'élodie qui dit on entend toujours deux conseils contradictoires qui cherche et au contraire c'est quand on ne cherche pas que ça tombe dessus est-ce qu'il faut s'inscrire sur les sites de rencontres ou bien laisser faire le destin alors il y a tout un chapitre dans mon dernier livre la force de la rencontre il y a tout un chapitre consacré à la rencontre via les sites internet et à la relation via les écrans chose que je n'ai pas abordé dans le premier livre sur comment se préparer à la rencontre moi j'ai mon avis là-dessus d'autres ont d'autres avis moi je pense qu'on est dans une société consumériste et que les sites de rencontres teintent dès le départ la rencontre sous une forme produit achat recherche produit achat voilà après il y a des gens qui sortent du lot je connais des gens qui très rares vivent aujourd'hui sous le même toit sont mariés ont des enfants sont très heureux c'est assez rare j'ai quand même pas toujours cet écho là je pense que c'est parce que ce type de rencontre n'est pas pris sous le bon angle vous savez la modernité apporte toujours sauf si on la pervertit c'est comme l'argent ça peut servir à construire des choses magnifiques des hôpitaux sauver des vies et puis l'argent peut pervertir aussi donc nous sommes responsables de comment on utilise la matérialité et la modernité là puisqu'on parle de modernité donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose à réfléchir sur si on va sur un site de rencontre dans quel état d'esprit la majeure partie des gens vont être et moi qu'est-ce que je cherche par rapport à ça ensuite je reviendrai en fait sur la notion de recherche je ne veux pas spolier mon livre se préparer à la rencontre mais en fait je parle de tout processus du célibat conscient et de l'opportunité d'être entre deux relations l'opportunité de travailler sur soi de laisser de la place qui est personne qui nous fait la cour ou qui rentre dans le champ pour avoir la place pour pouvoir s'explorer mon propos à un moment donné est le suivant c'est que l'homme ou la femme que l'on va rencontrer le partenaire doit être la cerise sur le gâteau et non pas le gâteau et bien souvent les gens sont à la recherche d'un partenaire qui leur permettrait d'être définitivement heureux et heureux en fait moi je pense pour l'avoir vécu et pour le voir chez les personnes que j'accompagne il s'agit d'abord de bien se traiter comme je le disais de s'aimer profondément et de s'offrir une vie où on est épanoui sur plusieurs à plusieurs niveaux dans plusieurs domaines et ensuite si une rencontre de qualité se fait tant mieux mais nous devons déjà avoir rempli nos vides en fait c'est-à-dire que l'autre on le cherche pour qu'il vienne remplir ou compenser des manques donc je ne pense pas je pense que je dirais que non quand on cherche on ne trouve pas et non parfois ça n'arrive pas quand on a arrêté de chercher je pense que ça se situe d'une manière différente je pense que ce dont on est porteur va générer ou pas une fluidité de rencontre nos choix vont teinter nos rencontres ou ce dont on est porteur ça va teinter nos choix voilà et qu'en fait en fonction de comment ça s'anime à l'intérieur de nous comment ça fonctionne ou ça bloque et bien ça va aussi être visible à l'extérieur il n'y a pas de magie bien que je dise que la vie est pleine de surprises dans un prochain livre qui sort à la fin du mois il y a un chapitre qui s'intitule comment devenir magicienne parce que la vie n'est pas magique mais que nous pouvons comprendre comment on fonctionne et comment les choses fonctionnent et du coup trouver une sagesse qui porte ses fruits et nous sommes donc responsables nous sommes responsables de notre connaissance de nous-mêmes de comment on va mettre les choses en place et comment on répond à ce que la vie nous présente oui d'ailleurs on peut dire que parfois on est resté des années célibataires et en ayant l'impression que personne nous regarde et puis quand on a trouvé l'amour c'est là qu'il y en a 15 qui nous regardent puisqu'on rayonne de beauté on est heureuse donc effectivement notre comportement reflète un petit peu enfin favorise la rencontre la rencontre Angélique d'autres questions ? oui d'autres questions comment est-ce qu'on peut s'autoriser à aimer à nouveau notamment après un deuil ? savoir où on en est dans notre processus de deuil ça c'est vraiment un sujet extrêmement délicat extrêmement important et où on doit trouver juste l'équilibre entre je m'écoute où je relance la roue de l'amour il y a vraiment une écoute profonde à avoir de soi-même et c'est vrai que c'est pas facile parce qu'on peut se dire on peut avoir peur de rester à tout jamais dans le processus de deuil on sait que le processus peut on peut être figé dans le processus parce qu'il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à lâcher c'est vraiment voilà prendre conscience de j'en suis où en fait dans mon processus de deuil est-ce que finalement je franchis les étapes ou est-ce que je suis figé sur quelque chose que je n'arrive pas à lâcher de mon passé il ne faut pas non plus vouloir aller trop vite à mon sens et il faut en effet regarder si on est immobilisé à une étape donc il y a vraiment une réelle écoute de soi les feedbacks des autres de personnes sages de personnes averties des guides comme je disais tout à l'heure de l'accompagnant du psy peut nous faire un retour si on n'arrive pas à savoir où on en est mais je pense que si vraiment on est honnête avec soi en fonction des rêves que l'on fait je trouve que dans le processus de deuil le rêve nous indique vraiment où on en est c'est vraiment un processus lent un processus long et le retour des autres peut nous dire où on en est de cette manière là on peut se dire ok est-ce que je relance la machine de la rencontre ou est-ce que j'ai encore besoin de temps moi je vois beaucoup de gens en fait qui sont dans une obligation de résultat dans notre société pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fonctionnement très consumériste sur la norme je vois des gens qui se mettent vraiment beaucoup de pression qui sont déjà rentrés dans des trucs qui sont déjà rentrés dans des vies des modes de vie parce qu'ils se jugent parfois d'en être là où ils sont parce qu'ils n'ont pas pu tirer le meilleur le sens le plus le plus aidant de leurs expériences je crois que vraiment ce dont on a besoin et ce qu'on vient de traverser par rapport au confinement nous a obligés à nous arrêter et à nous écouter et je pense que malheureusement il a fallu un drame mondial pour qu'on s'arrête et qu'on s'écoute qu'on s'assoie qu'on n'ait plus rien à faire qu'on se dit mais mince tout ce que j'essayais de remplir tous les vides que j'essayais de remplir avec ceci avec ceci avec cela je me suis retrouvée face à moi-même et c'était une bonne chose parce que on ne sait plus s'écouter on ne sait plus tendre l'oreille à nous-mêmes on arrive à le faire quand on a entamé un travail avec tel que je le propose moi j'apprends les gens à s'écouter en les écoutant vraiment ils sentent que je les écoute vraiment parce que je ne leur demande pas de résultat je n'attends même pas qu'ils obtiennent ce pour quoi ils sont venus parce que le plus important on le sait c'est le chemin pas la destination j'ai des autres questions on a plus une question couple on va dire est-ce que c'est aussi une question de volonté quelque part est-ce que si deux personnes veulent vraiment réussir ensemble est-ce qu'elles peuvent y arriver en faisant le travail entre guillemets nécessaire ou est-ce qu'il y a tout simplement des gens qui ne sont pas compatibles et il faut accepter cela tout dépend en fait de ce qui dysfonctionne dans le couple moi je trouve c'est super si un couple a envie d'éfinituer cette exploration pour remplacer le mot travail que je n'aime pas non plus d'où cette exploration on se prépare à l'amour par la connaissance de soi puis vient l'amour et là en fait on pensait qu'on s'était préparé que c'était en fait le plus gros travail sur soi que c'était le truc énorme et qu'ensuite on allait se la couler douce mais en fait une fois qu'on est en couple c'est là que tout commence parce que forcément dans la relation de couple on se prépare l'autre va nous renvoyer ou le couple lui-même va nous renvoyer ce qui nous reste à travailler pour les deux partenaires donc si c'est un couple qui se rend compte des amis croches de ce que ça rêvait et ils ont envie de travailler ensemble moi je dis qu'ils ont tout compris parce qu'un couple c'est une co-création on bâtit ensemble c'est pas une plante qu'on fout dans un coin le couple c'est une plante qu'on arrose on veuille à la mettre au soleil mais pas trop pour pas qu'elle grille et voilà et donc le couple c'est vraiment une plante précieuse que les deux partenaires vont entretenir et donc cette idée de co-créer de se découvrir encore et encore ensemble permet de passer des crises parce que de toute façon il y a des paliers dans la relation du couple il y a des mini-crises parfois il y a même des crises très fortes elles sont l'occasion si on arrive à regarder ensemble elles sont l'occasion d'une renaissance à chaque fois d'une compréhension de nos modes de fonctionnement c'est en ça que c'est le plus grand enseignement le couple et c'est la plus grande opportunité de connaissance de soi et c'est pour ça que c'est impératif de ne pas jeter l'éponge dès la première crise parce que ça peut être une crise évolutive qui met le couple vers un mode de fonctionnement plus juste plus large plus riche en fait mais il y a aussi des couples et c'est pour ça que je disais ça dépend du dysfonctionnement il y a des couples qui s'auto-détruisent c'est-à-dire que les deux sont comme deux couleurs qui jurent ils ne sont pas compatibles tandis qu'il y en aura deux autres qui sont des couleurs qui vont bien ensemble donc ça c'est intéressant d'aller regarder et le travail en psychothérapie permet ça c'est-à-dire de permettre de découvrir si on est en train de travailler de traverser une crise évolutive ou si vraiment il y a quelque chose de très toxique qui se joue entre les deux personnes et où là il y a une destruction psychologique mutuelle et où ça ne mène à rien ça arrive et soi-même quand on est dedans on est comme le nez sur le plan du métro on n'a pas de recul comme avec soi seul le couple a parfois besoin d'aller voir un médiateur un thérapeute de couple une tierce personne dont c'est le métier qui aura un regard aiguisé avisé et juste et sans jugement et qui pourra permettre au couple de faire le point quelque part les crises sont des choses plus ou moins ponctuelles parce qu'il y a des crises plus ou moins longues mais si dans un couple après 10 ans on voit qu'on est toujours malheureux toujours dans ce même schéma à espérer d'aller mieux il faut aussi pouvoir oser passer en mode justement célibataire qui est une étape et pouvoir quelque part accepter ça surtout quand après on a eu des enfants c'est peut-être compliqué aussi pour les gens de se sortir de ce schéma qui on ne sait plus si c'est une habitude si c'est si c'est normal la normalité où elle se situe donc quelles sont les questions que doivent se poser ces personnes c'est toujours les mêmes questions de revenir à ce qu'on veut exactement je ne sais pas dans mon dernier livre la force de la rencontre à un moment donné je parle de la résistance au changement qui est en fait quelque chose qui est commune à nous tous en fait seuls les changements désirés sont acceptés je ne sais pas moi faire un voyage d'un mois à l'autre bout du monde changer de métier quand je décide mais voilà là le changement on arrive à le gérer parce qu'on a désiré ça et parce qu'on contrôle quand on se retrouve dans une situation qui ne nous enfin dans un couple pour reprendre votre exemple où depuis des années on a beau y faire on voit bien que ça ne va pas qu'on est malheureuse et que notre partenaire est aussi pas heureux éventuellement ou en tout cas qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus et qu'il n'y a visiblement pas de sortie possible de la crise la résistance au changement fait qu'on va reculer reporter s'interroger hésiter un jour oui un jour j'arrête un jour non il y a la résistance au changement elle est la peur d'un avenir que j'ignore voilà on a tous peur de ce qu'on ne connait pas en ce moment on le vit par exemple c'est qu'il est incertain et inconfortable et quitter un confort une routine des points de repère d'une vie de famille même si elle ne nous convient pas je ne parle pas de relations toxiques je reprends vraiment votre exemple d'une relation qui ne fonctionne plus soit on n'a jamais été heureuse finalement et on ne se l'est jamais dit soit avec les années on s'aperçoit qu'on n'est plus heureuse il y a cette information là importante c'est de se dire on résiste tous plus ou moins au changement surtout quand le changement nous oblige à quitter nos repères et donc il y a tout un processus de préparation au changement de vie de décider qu'est-ce que je vais lâcher et qu'est-ce que je vais gagner de ne pas de ne pas oublier que les choix qui reposent sur la peur sont toujours des mauvais choix et donc d'aller regarder du côté de nos choix de nos peurs mais aussi de nos choix et de faire le point par rapport à ça ça se travaille en fait une relation que l'on décide d'arrêter ça se prépare ça se mûrit de manière à ne pas se faire violence encore une fois de manière à être douce avec soi-même et puis il y a aussi tout un processus on parlait du deuil il y a aussi tout un processus du deuil de la relation ça ne se fait pas du jour au lendemain ou alors c'est qu'il y a eu une maturation inconsciente mais on ne décide pas du jour au lendemain que c'est décidé c'est fini il y a tout un processus de le réaliser d'en prendre conscience de prendre la décision puis de passer à l'acte il y a vraiment toutes les étapes à respecter pour se respecter merci on va bientôt terminer cette cette visio Angélie quelques questions il y a il y a des célibataires qui nous disent le sujet c'est se préparer à la rencontre alors nous comment faire des rencontres vas-y dis-moi Angélie qu'est-ce que tu as d'autres questions c'était justement la question que j'allais poser justement aujourd'hui quel conseil tu peux nous donner Gérardine pour faire des rencontres comment concrètement aujourd'hui on fait des rencontres dans la force de la rencontre je dis qu'il faut aimer les gens et faire des rencontres en fait c'est être curieux de l'autre c'est avoir envie de découvrir l'autre beaucoup de gens en fait ont envie de faire des rencontres comme on a envie de s'acheter je ne sais pas un pain au chocolat parce qu'on a envie de se faire plaisir je pense que vraiment on a un challenge très fort dans notre société c'est d'arrêter d'être dans la relation à l'objet et de rendre les autres des objets une humanisation de la rencontre est indispensable une conscientisation de nous-mêmes et de l'autre est vraiment la clé et faire des rencontres on peut en faire partout quand vous allez acheter votre baguette sur le palier d'où vos voisins qui viennent emménager moi j'ai des gens qui viennent me consulter ils me disent je ne rencontre personne moi je suis désolée il m'arrive plein de trucs et pourtant je suis mariée donc on pourrait penser que miette c'est terminé rideau n'empêche que les gens viennent quand même à moi je rencontre aussi des personnes qui deviennent des amis moi je rencontre des gens passionnants parce que je les aime et je suis ouverte à la rencontre parce que j'aime les humains j'aime les âmes je trouve qu'elles nous enrichissent l'autre nous enrichit donc comment faire des rencontres bon là en confinement c'était un petit peu compliqué mais dans la vie normale quand on vit une vie normale en fait la rencontre elle se fait au boulot elle se fait dans les endroits où on va régulièrement ça j'ai remarqué que la régularité de présence dans des lieux de sociabilisation une pratique artistique une pratique sportive un restaurant où vous allez souvent un club de lecture j'en sais rien des lieux de vacances assurez-vous d'être visible d'une manière régulière parce que si quelqu'un pas flash sur vous comment il ou elle va faire pour vous revoir et comment il ou elle va faire pour vous aborder si vous passez une fois en regardant vos chaussures sur vous-même et que vous ne revenez pas à ces endroits-là ça va être compliqué donc la régularité de multiplier les espaces d'avoir une vie sociale plus riche moi je vois que les gens en fait tournent toujours autour des mêmes activités toujours autour des mêmes profils toujours autour des mêmes milieux socio-professionnels ou socio-associatifs ou je sais pas vous voyez élargissez rencontrez d'autres univers allez voir ailleurs soyez curieux sortez de votre zone délimitée d'habitude et vous allez voir ça va vous enrichir de toute façon vous déjà et ça va vous donner plus de joie d'envie et là il va se passer quelque chose moi je dis toujours c'est pas la vie qui nous offre les choses c'est parce que nous on déclenche ou on enclenche un système vivant et la vie nous répond et ensuite comment on danse avec la vie donc si vous élargissez le cercle d'exploration si vous faites des choses nouvelles la vie va vous donner des informations nouvelles et à vous ensuite de danser avec elle et d'y répondre et bien merci Géraldine j'espère qu'on a pu répondre à plusieurs enfin beaucoup de questions d'entre vous peut-être qu'on n'a pas la totalité peut-être une petite dernière Géraldine vous avez le temps oui bien sûr Magali alors une dernière on a parlé assez brièvement de tout ce qui est dépendance affective à quel signe en fait on peut reconnaître qu'on est dépendant affectif quand on ne peut vivre sans l'autre alors vous me direz quand on est follement amoureux on pense qu'on ne peut vivre sans l'autre la dépendance affective j'irai plus loin je dirais que c'est quand on est en permanence en suradaptation quand on fait taire nos besoins quand on est dans une volonté de plaire tout le temps à tout prix quand on est dans une insécurité permanente rien n'est rassurant on va toujours demander tu m'aimes mais tu m'aimeras toujours tu m'aimeras encore donc l'insécurité la peur d'être quitté d'être persuadé que d'être juste soi ne suffit pas qu'il faut faire plein de trucs pour être assuré que l'autre nous aime de se suradapter comme je le disais d'être vide de soi de ne pas s'aimer voilà en tout cas majoritairement les points qui indiquent que nous sommes dans de la dépendance affective majoritairement les gens confondent attachement et dépendance affective les personnes que j'accompagne qui sont dépendantes affectives pensent qu'il faut se détacher d'être dans le non-attachement moi je pense qu'on a besoin d'être en lien nous sommes des êtres de lien nous sommes nourris par la relation normalement quand elle est bonne et équilibrée donc nous sommes des êtres d'attachement dès le départ dès les premiers instants de notre vie et donc la difficulté chez le dépendant affectif c'est que ce n'est plus de l'attachement mais c'est de la possessivité parfois il se cramponne persuadé que de toute façon il ne peut pas être aimé pour celui ou celle qu'il ou elle est voilà la dépendance affective c'est un non-amour de soi profond un vide intérieur tout ça provient soit de pertes dans le passé de coupures de cassures ou parfois de trop d'amour un amour possessif d'un parent par exemple peut ensuite créer de la dépendance affective parce qu'on sent qu'on n'est pas vraiment aimé pour qui on est mais qu'on est utile à apaiser par exemple les angoisses de notre mère c'est un exemple voilà merci beaucoup Géraldine merci beaucoup à tous et à toutes d'avoir été aussi nombreux ce soir je rappelle Géraldine que vous avez votre prochain bouquin qui est La force de la rencontre aux éditions Odile Jacob qui est sorti en numérique voilà en numérique et d'ailleurs et en papier le 3 juin en version papier en librairie parfait et donc je vous remercie vraiment du fond du coeur d'avoir accepté cette invitation pour nous pour nous c'est un vrai plaisir une très très belle rencontre que l'on va poursuivre donc et n'hésitez pas on va envoyer un questionnaire et puis si vous voulez bien nous répondre pour justement connaître un petit peu les villes dans lesquelles vous voulez nous voir venir pour arriver partager un moment une journée ensemble pour justement développer encore plus le sujet d'une manière peut-être un peu plus personnalisée puisqu'on n'aura malheureusement pas eu le temps de répondre à tout le monde l'idée vraiment de Je Voyage pour moi c'est de cheminer vers vraiment notre intérieur qui finalement est la base du bonheur puisque de toutes les thématiques qu'on a fait le plus important c'est toujours de bien se connaître pour pouvoir être heureux ce qui n'est pas toujours facile mais grâce à ces professionnels on a quelques réponses à nos questions ils nous aident à cheminer et à avancer et c'est vrai que ces journées pourront nous rebooster donc sur le cadre de la santé la semaine prochaine on se retrouve donc on maintient les mercredis à 18h et on se retrouvera pour un sujet vraiment passionnant sujet de santé très important vous verrez assez surprenant sur la microbiote et notamment justement savoir que notre ventre quand on est amoureux on a plein de papillons dans le ventre ou quand on est nerveux on va avoir mal au ventre la boule au ventre ou alors du mal à digérer une mauvaise nouvelle tout ça ça s'explique car finalement on a un deuxième cerveau le ventre notre deuxième cerveau qui a beaucoup beaucoup d'impact sur d'ailleurs notre le cerveau qu'on connait et puisque on vous expliquera tout ça grâce à Elisabeth Grimaud qui est spécialiste en neurosciences voilà donc n'hésitez pas à aller sur notre Facebook Je Voyage Pour Moi à liker la page on a besoin de vous on est tout petit petit on veut grandir pour pouvoir aider un maximum de monde également bientôt notre site internet et puis ben je vous remercie beaucoup Géraldine Angélique tu veux faire un petit mot de fin merci beaucoup Géraldine un grand grand merci ça a été vraiment un vrai plaisir de partager ce moment et je suis ravie de voir la naissance de cette belle création qui est très prometteuse et j'ai une bonne intuition pour votre développement voilà je suis contente de vraiment participer à ça c'est merveilleux merci c'est super gentil Géraldine merci beaucoup merci à tous d'avoir été présent ce soir donc je vous ai mis les liens d'inscription pour la semaine prochaine dans le chat ainsi que celle de notre page Facebook donc on compte sur vous Je Voyage Pour Moi sur Facebook allez liker et puis à très bientôt pour une nouvelle visioconférence merci beaucoup merci bien bonne soirée à bientôt au revoir merci plein de bonheur merci